Sarah Lansunier, un peu illustre ministre des Affaires étrangères, disait la même chose. Le collègue Salbert l'a dit, c'est vrai que parfois il y a des occasions de coopération avec les Russes. Donc voilà, je crois qu'il faut trouver une résolution globale au problème, globale de l'Ukraine, l'organisation de l'État, le voisinage, l'organisation du pays. Ce n'est qu'avec une solution globale qu'on aura une solution au conflit. Merci. La parole est à M. Schaffhauser. Vous êtes quelqu'un qui a une position en France et comment vous avez pu coopérer avec ces forces sur place ? J'aimerais vraiment écouter ce que vous avez à nous dire sur base de ces élections. Merci, Président. C'est vrai que j'étais dans le Donbass et que je suis arrivé il y a quelques heures au Parlement. Je vais d'abord dire que je trouve que les élections qui ont eu lieu la semaine dernière, je ne parle pas de celles qui viennent d'avoir lieu, étaient absolument un processus nécessaire. Cela a été souligné par mon collègue. Nous avons effectivement été mis en place en face d'une sorte de bouleversement non démocratique. Certains parleraient de coup d'État. Il fallait rechercher la légitimité pour le gouvernement de Kiev. Il fallait rechercher la légitimité par des élections. Et je pense que ce processus est absolument nécessaire, même si on peut s'en amuser. Mme Lulane, déjà, mais ça prouve qu'elle a une perspicacité politique extrêmement importante, se donnait déjà le résultat de ces élections il y a un mois avant. Mais mon propos n'est pas là. Je voudrais dire que ce gouvernement, le gouvernement de Kiev, a cherché une légitimité auprès des électeurs. A l'Est, nous avons une situation dramatique. Je ne veux pas rentrer sur ce qui s'est passé exactement. Toujours est-il qu'il y a eu des bombardements de la population civile. J'ai vu une dizaine d'écoles qui ont été bombardées. On m'a parlé d'une centaine. Je n'en ai pas vu une centaine. J'ai vu des hôpitaux qui ont été attaqués. J'ai vu la volonté de faire fuir une population. On parle effectivement de 750 000 déplacés. D'ailleurs, selon les observateurs de l'OFCE, j'ai quelques amis à l'OFCE. Ce n'est pas 3 500 ou 4 000 morts. Ce serait plutôt un chiffre global. Je ne fais pas le compte des morts d'un côté, des bons morts ou des mauvais morts. Plutôt de l'ordre de 10 000. Donc nous sommes en face d'une population avec qui j'ai pu, je tiens à votre témoignage, avec qui j'ai pu parler, traumatisée. Absolument traumatisée. Il est certain que cette population qui parle le russe dans son identité, dans un premier temps, n'a pas vraiment été reconnue dans son identité propre. Et je n'ai pas senti une haine quelconque. J'ai plusieurs fois posé la question. Avez-vous de la haine par rapport à vos frères qui vous ont bombardés ? Ils m'ont dit non. Nous en voulons aux politiciens. Nous en voulons dans un conflit où, en fin de compte, nous faisons les frais d'une guerre entre, me disent-ils, les États-Unis et la Russie. Toujours est-il que la guerre, c'est un moment. Il faut à tout moment retrouver le chemin de la paix. Et pour retrouver le chemin de la paix, pour moi, il n'y a qu'une solution. Nous avons à l'Est également un pouvoir autoproclamé. Ce pouvoir autoproclamé va chercher sa légitimité, parce qu'il n'en a pas. Et quelque part, le processus électoral lui a permis, plus ou moins bien, mais tout aussi bien, me dit-on, que ce qui s'est passé à Kiev, plus ou moins bien, de retrouver une légitimité. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'est pas réfléchi, pas raisonnable de ne pas reconnaître ce pouvoir. Parce qu'il faudra bien se mettre autour de la table pour discuter de solutions. Il faudra bien trouver des solutions d'avenir. Il faudra arrêter de diaboliser de part et d'autre. Faut-il chercher à tout prix la guerre ? Faut-il continuer à chercher le massacre de population ? Et je peux vous dire que, venant de la Russie, alors qu'on me dit qu'il y a eu des milliers de camions, j'ai pris la route. Je n'ai pas vu un seul camion et un seul char venant de Russie. Enfin, soyons un peu sérieux. Peut-être que cela m'a échappé, mais enfin, j'ai fait l'aller-retour quand même ces trois jours, ces trois derniers jours. Donc ce que je vous demande, c'est, essayons de trouver un dialogue. Il est certain que ces populations veulent un État propre. Alors, je me suis, je n'y étais pas au nom du Parlement, j'étais toujours très clair. Je leur ai dit, ce n'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est effectivement de retrouver l'unité du pays. L'avenir, c'est de retrouver un dialogue. Mais nous devons contribuer à ce dialogue. Nous ne devons pas contribuer à diaboliser une part par rapport à l'autre. Je ne crois pas, mes chers collègues, que cela est raisonnable et donne un signe véritablement du Parlement de la démocratie et des droits de l'homme que nous voulons être. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je t'ai félicité l'Ukraine de ces élections très réussies. Je veux dire que j'ai beaucoup apprécié le rapport des collègues, et notamment des collègues à Plain College, parce que, deux semaines avant les élections, les signes, disons, qu'on avait deux semaines avant étaient confirmés. Les forces pro-européennes sont à présent aux commandes pour mener à bien les réformes. C'est leur seule occasion. Mais je voulais vous remercier, M. le Président, ainsi que le collègue Plankovitch, d'avoir pris position très clairement quant aux élections à Donbass. C'est illégitime, ces élections. Et je voulais demander au préopinant qui s'est rendu à Donbass, et qui tout le temps parle de dialogue, qui est nécessaire entre deux parties. Mais le dialogue a été proposé par les autorités ukrainiennes à plusieurs reprises. D'abord à Genève, puis à Minsk. L'accord de cesser le feu. Mais ces élections à Donbass sont une violation claire de l'accord de Minsk. Le fait que la Russie reconnaisse ces élections, c'est un camouflet à l'ordre international. Je voudrais demander à mon collègue élu de France, est-ce qu'il soutiendra aussi une self-determination pour les provinces, pour les Basques, pour les Occitans et pour les autres, s'il le cherchait ? Donc, répondez à cette question. J'imagine que pour vous et pour votre parti, c'est inimaginable. Et pour conclure, je voudrais faire une petite citation de Twitter qui était faite par Khodorkovsky, Michael. Vous savez qui est Khodorkovsky. Il écrit en russe, je vais traduire des beautés. Au-delà des questions sur les personnalités, il est très intéressant de voir pourquoi les anciens fascistes d'Europe sont tellement derrière Poutine. Je vais prendre certaines des questions directes et implicites qui semblent tout à fait. Je vais tomber dans mon escarcelle. D'abord, la représentation des femmes. Je suis heureuse d'entendre que ce soit considéré comme grave. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attention dans le rapport de la CE là-dessus. Alors, la faible représentation du gouvernement est due au fait que l'argent domine et que la violence perturbe la participation plus particulièrement des femmes. Pour ce qui est des personnes déplacées en interne, est-ce que suffisamment d'efforts ont été faits pour les atteindre ? Difficile à évaluer, mais dans l'observation de longue haleine, nous avons relevé que c'est très inégal. Dans certaines régions, comme Harkov, beaucoup d'efforts ont été consentis, mais avec des résultats plutôt décevants. Dans d'autres régions, eh bien, c'était moins d'efforts qui ont été consentis. Pour ce qui est de la participation des jeunes à présent, nous n'avons pas de mécanisme qui nous permette d'évaluer cet aspect, mais je pense qu'il faut faire attention quand on déplore la faible participation des jeunes électeurs, parce qu'il semble avoir été décisif pour les performances du nouveau parti. Et dans certaines régions, la participation des jeunes était très élevée. Pour ce qui est de la participation, c'est dans la moyenne, avec de bonnes performances dans l'ensemble du pays, mais il y a de grosses différences d'un coin à l'autre. Dans l'Est, la participation a été moindre, et sans doute d'électeurs plus seniors. Pour ce qui est de l'omniprésence et de l'impact des gens en uniforme, Ça, c'est une question qu'à l'évidence, on a pris très au sérieux, étant donné qu'on a dit que beaucoup d'armes avaient circulé, que différents chefs de bataillons étaient candidats dans l'extrême-est du pays. Mais le jour de l'élection même, eh bien, finalement, il n'y a eu que deux mentions d'hommes en uniforme qui n'étaient pas à leur place, par rapport au milieu de bureaux de vote. Malheureusement, il y a eu deux cas, au moins, d'hommes armés en uniforme qui ont affecté le processus d'inscription, en tout cas de vérification des inscrits sur les listes. Nous avons fait un rapport. Nous avons fait un premier rapport, préliminaire, puis des conclusions définitives. Et nous avons dit qu'il y avait eu tentative d'intimidation. Et c'était surtout les membres du Parti communiste qui faisaient l'objet de violences ou d'intimidations. Les blocs de l'opposition nous ont contactés, avant et après l'élection, en nous faisant part de leurs préoccupations. Après l'élection, et en comparant à leur propre liste d'inscrits, ils ont estimé qu'ils étaient satisfaits du résultat et ils ne vont pas attaquer le résultat des élections. Ils remercient les observateurs internationaux de l'attention consacrée et de l'impartialité. Pour ce qui est de la participation des 18 observateurs de la Fédération de Russie, ils participaient tous à des équipes mixtes en nationalité. C'est la méthodologie de l'ODE, de l'OSCE. Pas de problème. La majeure partie des observateurs chevronnés. Et je pense que leur rapport ne détonne pas par rapport aux autres rapports. Je pense, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères russe faire une déclaration sur laquelle la Russie accepte les résultats. Sur la question de la réforme électorale et du système électoral, l'ODR ne recommande pas tel ou tel système électoral par rapport à un autre. Mais vous aurez remarqué que dans notre déclaration préliminaire, nous relevons qu'en dépit d'appels à une réforme électorale et des promesses de réforme électorale, le Parlement n'a pas adopté de réforme du système électoral. Je crois que ça faisait partie des attentes nationales. Nous relevons toujours ces choses-là. Nous essayons d'intégrer les commentaires vis-à-vis de la Commission de Venise dans nos rapports et dans nos recommandations. Voilà, je crois que j'ai répondu à tous les commentaires qui m'incombaient, en tout cas, pour ce dont je me souviens. M. Nath, j'ai écouté attentivement les propos du vice-président et du collègue français. Tout cela est plein de bon sens. On ne dira pas que ça va contre la pensée reconnue, mais bon, penser que le problème en Ukraine est un problème ukrainien-russe, c'est ne pas connaître la réalité des choses. que la Russie participe, mais bien sûr qu'elle participe. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'un agent extérieur et d'un agent intérieur. Non, il s'agit de deux agents intérieurs dont l'un a l'appui et la participation de l'agent extérieur appelé Russie. Donc, simplifier le thème, comme ça a été fait à plusieurs reprises, et je suis d'accord avec ce qui est dit, eh bien, ça ne permet pas d'aboutir à des solutions. Il y a un élément qui est indiscutable et qui n'est pas remis en question, l'unité, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà un élément fondamental qui doit être le point cardinal pour nous, mais partout en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie et dans beaucoup d'endroits où on a un problème intérieur grave. Car il s'agit d'une réalité qui n'est pas simple. Non, c'est l'explosion de l'Union soviétique sur des frontières administratives qui sont des frontières nationales et qui doivent être maintenues en tant que frontières nationales. Sinon, c'est l'Europe qui va exploser. Et c'est ça, l'accord d'Helsinki, essentiellement. Que, d'ailleurs, on viole et qu'on fait exploser avec le Kosovo. C'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Et je crois que la solution est une solution ukrainienne. Je le crois depuis le début. Ça doit partir de l'intégrité territoriale de l'unité de l'Ukraine. Mais si la seule chose qu'on propose c'est qu'on a un agent extérieur malveillant, eh bien, on simplifie à l'extrême jusqu'à la caricature et on n'aura aucune solution. Si ce n'est qu'on sera content de nous-mêmes sans être en phase avec la réalité. Mais bon, si la réalité doit faire, doit tuer une bonne idée, alors oublions la réalité. M. le Président, merci. Évidemment que je tiens toujours à l'unité de la nation et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce qu'a dit mon collègue. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de paix sans penser, effectivement, à l'unité de l'Ukraine. Mais cette unité devient de plus en plus difficile à partir d'un moment donné où on a un sentiment, pas seulement un sentiment, une réalité, d'être profondément agressé et que lorsque, en même temps, on essaie de mettre en place un processus électoral, on le rejette. Alors, à un moment donné, il n'y a plus d'éléments de discussion politique. On rentre dans une escalade qui conduit forcément à ce qu'on ne souhaite pas, mais qui va être, de fait, une scission. Et je pense effectivement que ce qui s'est passé au Kosovo, cette politique de double standard également n'est pas bonne. Moi, je suis pour l'unité de l'Ukraine. C'est très clair, comme je suis pour l'unité de toute nation. Mais il faut aussi être très clair sur quelque chose. C'est que ces régions de l'Est ont toujours appartenu, si on regarde la longue histoire, à la Russie. et que c'est Staline qui a quand même modifié les frontières. Donc, je ne suis pas non plus pour que les frontières de Staline soient pour toujours stables. Donc, il faut véritablement engager un véritable dialogue. Et ça, cela ne peut être fait que si on reconnaît également une certaine légitimité aux élections qui ont lieu à l'Est, à la condition qu'elles conduisent à ce qu'on se mette autour de la table pour discuter. C'est ça, le processus de paix qui est absolument indispensable. Doris Pach, pour terminer, mais M. Plankovic, d'abord. Si Doris veut parler d'abord, je n'y vois aucun inconvénient. merci, M. le Président. Je crois que ça a été un débat très utile et détaillé sur les élections et les élections d'hier. Je pense que la commission électorale a fait un effort énorme et ceux qui étaient des partis dits occupés ont pu participer aux élections, même si, évidemment, pas dans une ampleur telle qu'on aurait pu la souhaiter. Mais outre les réunions avec les interlocuteurs politiques, nous avons eu aussi des échanges très riches avec les représentants de la société civile, ce qui était très important au début de Romaïdan et je pense qu'il faut continuer à soutenir leur travail grâce à des mécanismes et des instruments de l'Union européenne. Il est clair également que la question de l'intégrité territoriale est essentielle et c'est là que l'Union européenne et le Parlement en particulier ne doit jamais accepter le fait accompli et donc notre position claire est attendue de la part de nos partenaires ukrainiens là-dessus. ce qui est crucial aujourd'hui c'est de voir une formation rapide du Parlement et du nouveau gouvernement parce que c'est comme cela que nous pourrons soutenir ces réformes orientées vers l'Europe qui sont nécessaires pour l'Ukraine et soutenir le choix de la paix qui est le message clé qui ressort de ces élections d'il y a une semaine. Merci. Merci beaucoup M. Plankovic de cette conclusion quelques réflexions en tant que Parlement européen comme le RADA nous avons ratifié l'accord d'association et après ces élections le 25 octobre c'était bien le 25 n'est-ce pas oui nous avons la pleine légitimité qui est donnée au gouvernement de l'Ukraine et le Parlement donc nous avons donc le droit et l'obligation de veiller à la mise en oeuvre de ces textes malgré les difficultés malgré l'état de guerre l'on constate et les observateurs l'ont tous constaté l'on constate une procédure un résultat positif et donc la légitimation est pleinement là et de tels processus qui sont liés au soutien de l'Ukraine doivent se poursuivre j'estime également que il faut continuer à discuter avec la Russie toujours sur la base de l'accord de Minsk les élections qui ont eu lieu hier violent cet accord de Minsk c'est clair et par là le processus a subi un coup ça c'est à noter également et nous constatons qu'il y a non seulement ici un problème interne à l'Ukraine mais les mesures au niveau de la Crimée et de l'Ukraine de l'Est proviennent aussi de l'extérieur et on ne doit pas seulement dire qu'il s'agisse ici de problèmes internes à l'Ukraine parce qu'on doit quand même constater que dans le cadre des élections dites élections de dimanche il n'y avait pas d'autres parties il n'y avait pas eu de campagne il n'y a pas eu non plus de possibilité de choisir entre une position et l'autre c'est l'approche staliniste à l'ancienne bien connue où on a une liste unitaire comme on connaît cela dans certains régimes et où l'on est encore habitué à le faire et je pense que du point de vue du droit électoral du moment et de la façon dont la campagne a eu lieu on ne peut pas dire qu'il y a eu libre élection et on aurait pu on aurait pu réaliser des élections sur la base du droit ukrainien c'est le président qui avait proposé cela mais l'on n'a pas voulu cela consciemment et nous devons le noter nous devons noter que ceci entraînera des difficultés nous devrions essayer de trouver une solution claire avec la Russie mais une chose doit être claire que le droit international public a été violé par la Russie et pas par l'Ukraine ça c'est à noter également et ça ça doit être la base qu'au niveau de l'accord de Minsk il faut veiller à ce que l'on répare cela et c'est pour ça que les conditions doivent être réunies en Ukraine de l'Est et ça c'est la base pour la politique actuelle que l'Union européenne va mener dans ce cadre je remercie tous ceux qui ont participé à cette action nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour c'est à dire la question du Kosovo nous savons qu'il y a des bruits qui courent de l'Ibring Merci. Merci.